Générique machin je sais tellement plus le nom mais bon ce qui était sûr c'est qu'il y avait des créatures que je détestais par dessus tout nous avions une petite cinématique nous avions une petite cinématique que j'ai peut-être toujours pas comprise mais que j'ai toujours pas compris la cinématique prise ok que j'ai toujours pas compris je ne sais pas putain je fais des études de littérature et je ne sais même pas parler français alors est-ce qu'on va est-ce qu'on doit trahir Mordessa pour pouvoir contre le Vatar pour pouvoir réincarner Vatar résurrecter Vatar et tout ça je ne sais pas j'ai mal compris la cinématique donc du coup je vous propose de redécouvrir enfin de découvrir du coup toutes ces manigances ici sur l'île de Our Amon pour le chapitre Mordessa qui va peut-être être d'ailleurs le dernier chapitre je ne sais pas donc on va essayer de rendre ça immortel ne dites pas alors on va prendre l'incinérateur on peut aller jusqu'à 5 poissons de vie ça peut être bien on garde toujours les mêmes personnages ça fait plaisir et on est parti l'île de Anur Amon un repère bien protégé dans l'océan des chagrins voilà où on peut trouver ou on peut trouver Mordessa si elle n'est pas à Arkmur sera-t-elle là ou est-elle déjà au courant de votre trahison ? donc en fait non c'est bien ça on doit trahir Mordessa du coup pour permettre à Vatar de revenir à la vie Vordessa doit être vaincu vraiment on a travaillé pour Mordessa mais du coup on l'a trahi ah bah oui hein Vatar c'est plus important que le sous-fifre qu'un sous-fifre un pauvre sous-fifre je vais quand même pas tenter le diable alors on est parti alors on est donc du coup sur la fameuse île de Amon euh ah mais du coup on a des on a des dragatars à en ennemis ? ah bah oui du coup on a des alors eux par contre j'ai du mal à les voir ouais eux j'ai un peu de mal à les voir donc il va falloir foncer donc très bien donc ouais on assiège vraiment euh une forteresse alliée ah oui mais du coup oula Mordessa n'est pas encore au courant de notre trahison apparemment alors par contre on est dans les couloirs je vais vite être un peu fuckhead parce qu'avec la mage ouais oh merde il m'a esquivé très bien donc on s'est débarrassé alors par contre c'est quoi leur truc ? ça fonctionne comment ? elles sont plus classe que... alors ça par contre j'ai jamais compris c'est un espèce de bouclier je pense ouais j'ai jamais utilisé il faudrait vraiment que... oula pfff j'ai vraiment fait n'importe quoi ça doit être un bouclier ouais bah c'est un bouclier en fait ça consomme du... ça consomme mon mana très bien bah vous voyez je découvre j'avais jamais joué à ce jeu à la base donc c'est pour ça mais je découvre des trucs encore aujourd'hui voilà voilà un peu d'or bon alors après c'est vrai que l'or va pas servir à grand chose oh si jamais c'est le dernier épisode et oui l'on se lance le zèle one shot alors ah 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 comment m'avez-vous retrouvé ? tant pis ce n'est pas bien grave vous m'avez quand même bien servi à plusieurs reprises préparez-vous à mourir ah put... on va essayer du coup notre bouclier elle est pas facile bataille de mages bataille de mages aïe je me suis mis dedans mordez ça doit mourir pour que vive vatar ah il peut être sympa le shield en fait du coup et on m'a trahi pourquoi pourquoi oh mon bien-aimé oh mon bien-aimé quoi mordez ça était la la femme de ah j'ai peut-être j'ai peut-être pas suivi un truc là mordez ça était la mère de non pas la mère la femme de je crois que ce serait logique après tout bon ce serait pas très original mais ce serait logique que ce soit sa que ce soit sa bien-aimé du coup ça pourrait être logique mais bon du coup mordez ça est mort et nous devons du coup retrouver le portail pour pouvoir libérer vatar ah bah par contre elle meurt aussi rapidement que ça enfin elle meurt aussi rapidement elle meurt dès maintenant merde mais qu'est ce joueur alors bah j'ouvre quoi merde j'ouvre quoi du coup attendez là j'ai été fucké j'ai utilisé un levier mais ce levier il était censé ouvrir quoi voilà j'ai déjà ouvert donc du coup peut-être à la porte j'ai peut-être pas tout découvert encore moi et mon rush intensif alors ah oui en effet un monolithe donc c'est pour aller voir oh d'accord c'est tout vous avez aussi une nouvelle émission c'est les haïms ah d'accord ok pourquoi pas ah vatar c'est le même j'ai eu 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 Il y a vraiment une gueule pas de bonheur Ça c'est incroyable Très bien Donc nous avons try morder ça Et puis c'est tout Et bien du coup ce ne sera pas le dernier épisode Ce sera l'avant dernier épisode je pense Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire d'autre Et bien messieurs c'était du coup Mesdames et messieurs C'était l'île d'Anuramon J'espère qu'il vous aura plu Malgré son petit délécours Mais bon du coup On a eu la confirmation du coup De la vidéo que j'avais mal suivi On a bien trahimenté ça pour que Vatar revienne à la vie Et du coup nous mettrons fin Au règne de l'enclave dans le prochain épisode Mais d'ici là portez vous bien Et moi je vous dis A qui au revoir tout le monde Et on